Bonjour, je suis Nicolas Lefebvre, je suis photographe et vidéaste. Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur le harnais coton carrière pour deux caméras, deux réflexes. Et je vous ai un petit peu montré comment on l'installait, comment on le mettait. Vous pouvez avoir ça sur la vidéo que j'ai fait avant. Si j'arrive à afficher le lien, j'ai été assez emballé par le produit, je ne vais pas vous remontrer et vous redire comment ça fonctionne. Il suffit d'aller voir l'autre vidéo. En fait, j'ai le harnais là que vous mettez là, le deuxième que vous mettez en bas. Après une saison de mariage assez intensif, j'ai pu vraiment le tester dans toutes ses coutures, on va dire. Donc les premières impressions, j'étais assez emballé par le produit. Voilà, et pour l'avoir testé de nombreuses fois, je suis un petit peu plus perplexe sur certaines choses. Voilà, donc ce qui est très bien que ce harnais, c'est vraiment pour l'utiliser avec une caméra, un réflexe que vous pouvez fixer ici directement. Ça, c'est vraiment génial parce que vous avez vraiment le réflexe qui ne sisaille pas le coup comme avec les courroies. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien. Ça, là-dessus, pas de problème. On peut même mettre avec la grippe, du réflexe, si vous avez une grippe en plus. Alors avec la grippe, par contre, ça vous fait quand même un sacré ventre de technologie entre la grippe, l'appareil photo, et si vous remettez un flash en plus, ça prend un peu de la place. Mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Pour mettre le réflexe, on met un petit tambour à la base du réflexe qui se clipse directement en tournant et en actionnant directement dedans. Ça, ça fonctionne pas mal, même si c'est, j'ai envie de dire, un peu moins rapide qu'avec une courroie, ça c'est clair. Même si c'est un peu moins rapide qu'avec un double harnais avec d'autres marques qu'on voit, style les harnais black rapide. Voilà, mais l'avantage de ça, c'est vrai que c'est assez sécurisant, c'est très costaud, ça c'est clair. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, il est toujours là. Moi, je pense que c'est un super harnais pour un réflexe. Je dis bien un réflexe parce que quand on utilise le deuxième réflexe qui se met là, c'est là où ça commence à être un peu compliqué, je trouve, quand même. Donc moi, sur les mariages, j'utilise deux réflexes. Donc du coup, j'ai pris le parti pris de ne pas mettre les grips sur les réflexes. Donc déjà, je perds quand même, voilà, une facilité quand même pour prendre des photos en portrait et aussi en autonomie de batterie. Mais bon, ça encore, l'autonomie de batterie, c'est pas très très grave parce qu'une batterie, ça dure quand même assez longtemps, mine de rien. On peut faire entre 700 photos en général. Donc ça, ça va encore, mais bon, on perd ça. Même si on peut quand même le mettre en centrale, mettre la grippe sur le deuxième là, il faut oublier. C'est même pas la peine. Alors là, parce que là, ça vous dépasse en plus, ça a tendance à tomber un petit peu quand même. Voilà, et bon, voilà, cette deuxième partie là, je trouve qu'elle n'est pas très bien située en fait. Personnellement, c'est vrai que j'étais, j'avais tendance à, voilà, quand on le met ici, au début je l'avais. Et j'ai mis mon deuxième réflexe, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais l'optique qui dépasse a tendance à frotter sur votre pantalon ou tout ça. Et du coup, vous avez intérêt d'avoir, un, un pare-soleil. Sinon, votre lentille risque de se rayer assez facilement, mine de rien. Donc la première fois que je l'utilisais, je n'avais pas de pare-soleil, ni de filtres. Et du coup, j'ai acheté un filtre protecteur pour pouvoir utiliser directement, de mettre un réflexe ici, en deuxième réflexe. Donc ça, mais même avec ça, je trouve que c'est vraiment, c'est assez mal équilibré, quoi, voilà. Donc ça va pour une heure ou deux, mais bon, le but c'est de le porter toute la journée. Donc c'est un peu un inconvénient, quoi. Donc, avec un réflexe, ma conclusion pour ça, avec un réflexe, ça marche très bien. C'est même génial pour faire la randonnée. On peut vraiment le porter toute la journée, sans vraiment sentir trop l'appareil photo. On le sent quand même, il ne faut pas rêver. Mais ça vous soulage le cou et les épaules. Ça, c'est très bien. Avec deux réflexes, moi, personnellement, je ne sais pas si je vais le réutiliser pour porter avec un deuxième réflexe. Je vais peut-être pouvoir, je pense que je vais plutôt m'orienter vers racheter une courroie, genre, avec très épaisse, avec des systèmes mousse, je cherche le nom, mais je ne rêverai pas à le retrouver là, mais ce n'est pas grave. Et de le reporter sur le côté, je pense que c'est la meilleure solution. Donc, bon, l'avantage, c'est que c'est très costaud, voilà. Et, alors, ce qui est pas mal, c'est ça, c'est des petites sécurités en plus qu'on met sur le côté du réflexe et qu'on accroche directement ici, comme je l'ai montré dans la première vidéo. Ça, c'est très bien. Pour un réflexe, c'est pareil, c'est très bien. Et c'est utile parce que ça m'a servi, mine de rien. En fin de, sur un mariage, en fin de journée, je suis commencé à fatiguer et j'avais mal enclenché. le système ici. Et, donc, le réflexe est décroché, mais comme je l'avais attaché, il n'est pas tombé par terre. Donc, mine de rien, ça, c'est très solide, ça fonctionne. Pareil, pour un réflexe, c'est très bien, mais pour deux réflexes, alors je ne sais pas s'il faut imaginer, mais je vais vous montrer, mais vous en avez une là, et une là qui vous remonte ici. Alors, le problème, c'est qu'avec les deux lanières comme ça, de sécurité, il y a déjà les deux réflexes qui n'est pas forcément évident et très naturel. Alors, en plus, avec les lanières, ça a tendance à s'emmêler, quoi. C'est pas très pratique, c'est pas très rapide aussi, mais bon, voilà. Donc, je suis un petit peu moins emballé sur ce produit, on va dire, que j'ai acheté, c'est pour une pub, donc pas de problème. Donc, très bien pour un réflexe, je trouve ça génial. Pour un deuxième réflexe, en même temps, c'est un peu compliqué, où là, il faut vraiment un réflexe sans grip, et genre avec une optique focale fixe, quoi, qui n'est pas trop longue, parce que sinon, ça a tendance à tout le temps se balader sur la jambe, donc c'est pas génial. Alors, si je devais racheter ce produit-là, est-ce que je le racheterais ? Je sais pas, je sais pas, du coup, moi, l'idée, c'était pour porter les deux réflexes, donc, du coup, l'utilité est, on va dire, pas trop au rendez-vous, quoi, voilà. Voilà, c'est vrai que l'idée du premier réflexe, c'est génial, il n'y a pas de problème. Le deuxième réflexe, je trouve ça un peu compliqué, pas très pratique, et pas très confortable, voilà. Voilà, donc, bon, par contre, la qualité, c'est vraiment, c'est très solide, les systèmes de sécurité fonctionnent très bien, et ça, là-dessus, c'est quand même pas mal, et, bon, l'avantage, c'est que vous n'avez pas les réflexes qui se baladent, comme on peut avoir sur les systèmes black rapide avec les deux appareils photos. Ce qui me dérangeait, là-bas, c'est que d'avoir les réflexes qui se baladent, quand même, mine de rien, et même si on fait une pause, par exemple, on se met assis, comme ça, on prend son réflexe, on prend la photo, ou au deuxième réflexe, s'il est trop bas, on l'est mal réglé, paf, cela tombe par terre. Donc, ça, bon, voilà, c'est un compromis, je crois, voilà, c'est un compromis qui n'est pas forcément bien, mais, de fois, qui n'est pas mal non plus, donc, c'est, voilà, c'est, voilà, donc, mais plus métigé et moins emballé qu'au départ, voilà. Et dernière chose, c'est que, ça, par rapport au double arnais, genre, black rapide, où là, on a directement les sangles ici, avec vos réflexes qui s'y descendent, vous avez tout le corps qui est quand même dégagé. Là, ça fait un peu gilet pare-balles, ça, c'est vrai, mais bon, ça, encore, à la rigueur, ça, c'est pas trop, trop dérangeant, ce qui compte, c'est que ça soit confortable et sécurisé, ou au sens de sécurité, mais, cet été, il a fait très chaud, hein, il a eu, quand même, des températures, dont les 35, 40 degrés, et je dois vous dire que ça, alors, ils ont beau vous dire que vous vendre le produit avec des systèmes anti-oxy, pour la respiration, enfin, voilà. Je l'ai porté, je me rappelle, c'est un match où il faisait très chaud, j'ai été sur la mairie, je suis sorti de la mairie, bon, j'étais en chemise avec une veste, hein, mais, je suis sorti, ma chemise était trempée, donc, mine de rien, ça tient chaud, aussi, ça, c'est un peu l'inconvénient, quoi. Donc, si vous faites de là un rando, il fait pas très chaud, tout ça, bon, là, ça permet d'avoir une petite couverture en plus, on va dire, mais, sur un reportage, où là, où les températures, où la chaleur, toute la journée s'annonce forte, c'est aussi un paramètre qu'il faut aussi prendre en compte, et qui est, je veux dire, pas très, très agréable, quoi, voilà. Donc, voilà, point positif, c'est la solidité, c'est, de ce côté-là, c'est vraiment génial. On sent vraiment que son matériel, qui coûte parfois des milliers d'euros, est en sécurité, donc, voilà, donc, c'est un harnais qui coûte dans les 150 euros, alors, il y en a, ils vont dire que c'est cher, moi, je dis que c'est, oui, c'est vrai que ça commence à faire un budget, mais, bon, voilà, qu'on porte du matériel qui coûte plusieurs milliers d'euros, on aime bien avoir quelque chose de solide. Donc, ça, de ce côté-là, ça fonctionne. Pour un réflexe, pour, franchement, je vais le réutiliser, donc, plein de fois, ça, c'est clair. Sur les mariages, c'est vrai que je vais l'utiliser, mais d'une façon, j'essaie différente, voilà, d'avoir un réflexe en ventrale, et puis, le deuxième, je pense que, j'ai racheté, une sangle beaucoup plus confortable et de mettre sur le côté. Je pense que c'est un des... Je vais essayer comme ça, ou là, je ne sais pas, voilà, mais bon, voilà. Donc, mitigé, c'est pas mal, mais c'est pas le mieux, je pense, voilà. Chaque produit a son avantage et son inconvénient. Les doubles harnais avec les réflexes qui se baladent, franchement, ça ne m'emballe pas plus que ça, parce que d'avoir ces réflexes qui se baladent, c'est vrai que c'était le point négatif pour moi. Là, on a le point positif, que c'est bien fixé. Le petit point négatif, c'est que, bon, alors, au début, on galère un petit peu, mais après, on prend vite le coup, mais mine de rien, c'est moins rapide que si on avait le réflexe, tap, tap, qu'on prend la photo. Et là, bon, il faut quand même faire la manipulation, donc c'est un petit peu plus long, quand même. Bon, c'est pas pour ça que j'ai loupé des photos essentielles, mais on peut perdre 2-3 secondes, qui, pour certains, sur un événement sportif, on peut aussi perdre une photo essentielle, donc ça, c'est un petit point négatif, mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais bon, comme c'est vendu pour deux réflexes, c'est vrai que c'est... Voilà, je trouve ça un peu moins intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais essayer de refaire d'autres vidéos prochainement, un peu plus. Voilà. Je vais essayer de vous parler de filtres pour faire des longues poses. Voilà. Je vais aussi vous parler de pieds de photos, de pieds vidéo. Je vais aussi vous parler prochainement d'une petite caméra que j'ai rachetée, une petite caméra Sony qui est vraiment excellente, je trouve. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Je vais essayer de refaire des vidéos pour que ce soit un petit peu plus actif sur la chaîne, mais bon, il faut avoir le temps. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce pour j'aime, si vous avez aimé, ou un petit commentaire pour voir si vous avez aussi ce harnais-là. Vous pouvez aussi donner vos impressions. Moi, c'est les miennes. Voilà. Chacun utilise son matériel d'une autre façon ou pas. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'avoir un retour sur le matériel qu'on peut utiliser, de voir une espèce de discussion, mais aussi de trouver des solutions aussi. Voilà. C'est quand même pas mal. Donc là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, continuez à regarder mes vidéos. Au revoir.